On va commencer cette première partie de demi-journée sur la postvention auprès des soignants. L'impact que peut avoir le suicide d'un patient sur des soignants au niveau individuel et au niveau institutionnel. Je laisse la parole au professeur Guillaume Véva. Bonjour à toutes et à tous. On va enchaîner sur la deuxième partie de ce magnifique colloque. En prenant peut-être un tournant plus professionnel dans le vécu. Avec deux séquences, deux moments. D'abord autour des postvention après le décès d'un soignant et ensuite qu'est-ce qui est imaginable et pensable et qu'est-ce qui peut-être déjà se fait dans certains coins de France ou d'ailleurs en institution. Donc je vais tout de suite donner la parole. On va essayer après chaque intervention de plus volontiers vous donner, essayer de vous donner la parole et puis de tenir quand même le temps. Donc je vais sans tarder passer la parole au professeur Cassely Dransard, une de nos key speakers de la journée et qui enseigne à l'université des hautes études en travail social à Fribourg et qui va nous parler d'un de ses sujets d'expertise quand même. Celui de, voilà, qu'est-ce qu'on, à quoi on pense, qu'est-ce qu'on fait après le, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire après le décès d'un patient. Anjali. Angela. On a tout de suite la parole à l'assistance si vous avez à réagir ou à rebondir ou à interroger sur cette belle mise au point. J'ai adoré l'envolée finale, la distinction entre la gestion des risques et la postvention. Jean-Louis, professeur Théra. Est-ce que tu as pu examiner la question des premiers secours et comment les personnes étaient armées pour, par exemple, couper le lien de quelqu'un qui s'était pendu ? Alors, ça, c'est une question spécifique. J'ai pas, dans ces recherches-là, non. J'ai mené quelques, comment dire, quelques entretiens avec des professionnels qui avaient été confrontés à ça et aussi avec les conducteurs de train aussi, qui vivent aussi des choses extrêmement dures. Et puis, c'est vrai que ça, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Et les gens, souvent, sont figés, quoi. Ne savent pas comment faire techniquement, effectivement. Donc là, effectivement, il y a tout un travail à faire de sensibilisation, de formation aussi. Oui, mais c'est très... Oui, il y a des instruments. Oui, voilà. Je ne suis... Enfin, je ne sais pas si c'est le même qu'ils utilisent en Suisse. Je ne pourrais pas te dire. Michel, Pacotroncin, Lyon. Merci beaucoup, Angela. Et c'est vrai que c'est quelque chose où il faut qu'on aille sans arrêt et sans arrêt qu'on remette le métier sur l'ouvrage, je trouve. La postvention, quand on est dans une institution. Alors, par exemple, nous, on travaille au Binatier et c'est grand. Et il a fallu beaucoup de temps pour que les équipes osent appeler des professionnels du service. Et pourtant, Jean-Louis, ça fait longtemps qu'il est au Binatier, qu'il est très connu pour tout ce qu'il fait. Mais néanmoins, il a fallu longtemps pour que les équipes du Binatier osent nous appeler quand il y avait un suicide dans l'hôpital. On peut perdre jusqu'à neuf patients certaines années par suicide hospitalisé. Et finalement, dans la dernière intervention que nous avons faite avec Cécile du Messie, il y a très peu de temps, pour une équipe, justement, s'est posé le problème que l'équipe qui est venue faire la démarche qualité est arrivée avant nous. Et ils nous ont dit qu'ils avaient été extrêmement maltraités parce qu'ils étaient sur une démarche qui était quelque chose de très technique et où les personnes qui ont fait la démarche qualité, les soignants se sont sentis très attaqués, finalement, alors qu'eux-mêmes étaient déjà extrêmement fragilisés. Et du coup, on s'est dit, en sortant de cette postvention-là, finalement, il va falloir que dans nos dispositifs, au sein même de cet hôpital, on essaye d'aller travailler avec nos collègues de la démarche qualité, qu'on essaye d'aller travailler avec la commission du parcours de soin. C'est beaucoup de choses pour faire changer des tout petits procédés pour qu'au moins les postventions puissent avoir lieu avant les démarches qualité et que les soignants soient déjà un tout petit peu cicatrisés psychiquement, que les équipes soient déjà un petit peu reçues avec de la bienveillance avant de voir arriver des choses qui peuvent vraiment rajouter une couche de souffrance. Et je pense que là, c'était la démarche qualité. Pourtant, ce s'est fait avec des gens de notre hôpital. Mais il y a des fois aussi des enquêtes qui sont faites par des autorités extérieures. Et là, ça peut être aussi extraordinairement traumatisant. Et ça peut être des autorités sanitaires. Mais ça peut être aussi, on entend très souvent à quel point les professionnels sont traumatisés par la façon dont parfois la police peut se conduire avec eux. Et là, ça peut être aussi très rude pour les soignants. Il n'y a pas que la manière dont on se traite entre nous dans l'institution. Il y a vraiment les choses très traumatisantes qui peuvent venir de l'extérieur aussi. Oui, merci pour cette belle illustration, en fait, de ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à ces moments tragiques-là, il y a aussi la convergence de logiques très différentes entre une logique administrative, une logique judiciaire, parfois une logique de soutien. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est que les gens, les personnes de la qualité ne sont pas forcément malveillants. C'est qu'ils sont mûs par une logique et par une mission qui est différente, en fait. Et donc, c'est important, par exemple, moi, j'ai combien de fois dû dire, au sein des institutions, ça ne peut pas être les gens qui sont en charge de la qualité qui font la pose-mention. Ou alors, dans des espaces complètement différents, parce que sinon, voilà, il y a trop de collusions. Oui. Professeur Furtos. Oui, ce qui est discuté actuellement est extrêmement important parce que ça met en place, comme vous le dites, deux logiques, mais il faut authentifier ces logiques. La première logique n'est pas une logique administrative, parce que les administratifs peuvent être très humains aussi, ou pas, comme les psychiatres, comme les infirmiers. Il y a une logique de la solidarité, c'est-à-dire on aime les gens, que ce soit les patients, le personnel, et on veut protéger à la fois la pratique et les agents par solidarité. Et cette logique est actuellement beaucoup attaquée, pour des raisons très diverses. Et il y a une logique de la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est parce qu'on sent tellement la société morcelée qu'on veut à tout prix rassembler, mais c'est le principe de précaution. Et le principe de précaution juridique, ce n'est pas la solidarité, c'est « il ne faut pas que ça me retombe dessus ». Et quand on ne veut pas que ça me retombe dessus, ce n'est pas pareil que « je fais attention aux gens ». Et donc, on est dans deux logiques très différentes. J'ai un collègue qui est par ailleurs excellent, qui un jour a dit à un patient, je suis psychiatre, qui a dit à un patient « vous ne vous suicidez pas ici, sous-entendu dehors, à la limite, mais ici je vais avoir trop de soucis ». Et c'est vrai que cette logique de la cohésion sociale, c'est un poison paranoïaque. Et c'est contre ce poison paranoïaque qu'il faut dire des choses comme vous les avez dites. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour ça. – Oui, je ne voudrais pas quand même que tous les gens qui appartiennent à une cellule de qualité dans la salle se sentent écrasés de culpabilité. Non, mais pas par rapport à ce que vous avez dit, M. Furtos, mais à l'ensemble… – Ce n'est pas une question d'administratif, c'est une question de logique. C'est une question de logique sociétale. – Moi, j'ai vu, donc je suis Lillois, et il y a un enseignement par simulation qui fait, entre guillemets, fureur, si j'ose dire, au sein de l'institution. C'est justement une demi-journée de formation à la simulation en cas de découverte d'une pendaison dans un service. C'est un CHU, ce n'est pas un établissement psychiatrique. Et c'est vraiment une formation très demandée où il y a beaucoup de gens. Et alors, elle se fait, bien sûr, vous avez compris, très en amont d'un drame. Et je pense que la qualité perçue comme ça, c'est peut-être pas mal, parce qu'il n'y a pas tant de pendaison que ça dans le CHU de Lille. Et pourtant, il y a un engouement pour cette intervention d'une demi-journée, qui n'est quand même pas très, très gai, aller de soi-même vers… Donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est quand même la porte ouverte technique à être entendu, d'une sorte de souffrance par rapport au suicide d'un patient en général et qui dépasse largement le fait qu'il faut conclure. Ça dépasse largement le fait qu'il faille conclure, cher ami. Bon, néanmoins, nous allons vous entendre. Monsieur Védrine, quand même. Oui, après ce très bel exposé, qu'est-ce que vous pensez de la prise en charge des familles du patient ? Qui s'est suicidé dans un service. Bon, mon expérience et en même temps l'étude un peu de la littérature montrent qu'il y a quand même, au début au moins, mais même après, une certaine gêne des responsables du service à être confrontés à la rencontre avec tel ou tel membre de la famille qui est souvent un peu quérulente. Pas forcément d'ailleurs les plus proches. C'est la famille, un membre de la famille qui vient de loin tout d'un coup, hop, qui se manifeste. Alors, je pose la question, comment travailler sur cette rencontre avec les familles qui est absolument primordiale ? Et quel rôle peut jouer le médiateur de l'hôpital ? Alors, c'est différent en Suisse et en France, mais j'ai été amené à intervenir en tant que médiateur, c'est au sein de ce spécifique de Lyon, pas en milieu psychiatrique spécialisé, pour rencontrer justement les familles et faire l'interface avec les professionnels du service. Et enfin, qu'en est-il du suicide des soignants ? Que vous n'avez pas évoqué, mais alors est-ce que les réactions de l'équipe professionnelle sont identiques à celles du suicide d'un patient ? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore une angoisse supérieure, très importante, sur la remise en question de ces capacités professionnelles ? Merci d'évoquer ces aspects extrêmement importants. C'est vrai que ce qui est étonnant pour nous dans les premières études, c'est de voir à quel point les professionnels se sentaient démunis pour aller à la rencontre des familles. Ils ne savaient pas comment faire. Ils voulaient bien le faire. Mais parfois, ils avaient une peur bleue, on dit chez nous, une peur bleue, et ils ne savaient pas comment le faire. Et quand ils arrivaient à se mettre et à s'organiser au sein du service, par exemple, à se dire, voilà, on va faire ça, on va s'organiser et puis les recevoir, souvent, il y avait des... Je le dirais de manière efféminisée, ils n'étaient pas encouragés par la hiérarchie. Parce qu'on pensait que ce qui pouvait sortir à ce moment-là, qui était de l'ordre de l'émotion, pouvait être pris après et utilisé dans un autre cadre. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très, très important. Et c'est une dimension sur laquelle les institutions ont à travailler, à mon sens, dans un dispositif de postvention. Cet aspect-là, ça doit être un des piliers, en fait. Et ne peut pas... Donc on ne peut pas faire l'économie de ça. Parce qu'on va à l'encontre de notre mission, d'une part, et puis surtout, on s'expose encore plus. Nous, on a des données qui disent que les professionnels qui ont fait cette démarche, même qu'ils ont dit que c'était difficile, parfois, ça ne s'était pas très bien passé pour eux autres, mais ils étaient conscients de l'importance de l'avoir fait et globalement satisfaits de l'avoir fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande, non seulement à l'individu de le faire, ça ne doit pas être une initiative de l'individu, du soignant de référence ou d'un service, ça doit être quelque chose qui est porté par l'institution, qui est encadré par l'institution. Et la figure et le rôle que vous avez évoqué me paraît effectivement très, très positif et utile. Il y a les prémices de quelque chose qui se développent. J'espère qu'on continuera et qu'on aille dans la bonne direction. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième intervention de l'après-midi en restant dans le champ de l'impact du suicide sur les soignants, mais en s'intéressant cette fois-ci aux internes. Ce sera une présentation à trois voix avec le docteur Éloi Arlone, qui est psychiatre, chef de clinique universitaire au Centre de prévention du suicide à l'hôpital du Vinatier, et également doctorant en philosophie à l'université Lyon III. Bruno Cuvelier, qui est maître de conférence en psychologie du travail et qui fait partie du groupe de recherche en psychologie sociale, le GREPS de l'université Lyon II. Et Christine Durif-Bruckert, qui est chercheur en psychologie sociale et en anthropologie, également membre du GREPS de l'université Lyon II. Voilà, vous avez la parole pour 30 minutes précisément. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Je vous propose qu'on continue effectivement sur la question de l'impact sur les soignants du suicide. Et donc on a mené cette étude avec Bruno et Christine que j'ai eu la chance de rencontrer. Enfin, on s'est tous rencontrés ensemble. Et on s'est posé effectivement, on a pris connaissance de toute cette littérature sur l'impact des soignants, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça peut faire quand ça arrive au début ? Qu'est-ce que ça peut faire dans un parcours de professionnalisation quand on est touché précocement par un suicide ? Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux internes. On a donc fait cette étude à quatre avec le docteur Nicolas Choliac qui est présent, également qui travaille au sein du centre de prévention du suicide et qui est également chercheur en santé publique pour évaluer ces différents impacts. On a bénéficié d'un financement par le centre hospitalier Lvinatier et l'université Lyon II qui nous a permis de mener cette étude avec cet objectif principal d'évaluer les impacts. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on dit l'impact, mais c'est les impacts du suicide d'un patient, d'une patiente sur les internes en psychiatrie, de faire des mesures de prévalence. À combien d'internes est-ce que ça arrive ? De se retrouver confronté à ça. Des mesures de l'impact. Souvent, on décrit trois types d'impact. Vous l'avez compris, l'impact psychologique, l'impact traumatique, l'impact émotionnel et l'impact professionnel. Qu'est-ce que ça peut faire ? Et une évaluation des processus de professionnalisation. C'est ce que je disais, comment ça va impacter dans un parcours de devenir professionnel des jeunes, finalement, qui sont en train de devenir psychiatres et qui vont vivre ça. D'accord ? Donc, identifier également les modèles de réponse, les modalités pour faire face, pour avancer. On a vu que ça peut être une expérience bénéfique. Comment est-ce que ça peut devenir une expérience bénéfique ? Et surtout, qu'est-ce qui va permettre de proposer une prise en charge adaptée ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que finalement, observer, observer, c'est bien, mais l'idée, au bout d'un moment, ça va être de proposer des choses. Alors, comme Christine et Bruno sont habitués et sont très compétents dans le domaine de la recherche qualitative, on a essayé de monter un projet qui allie à la fois des données quantitatives, des chiffres un petit peu, vous l'avez compris, j'aime bien les chiffres, moi, parfois, mais il n'y a pas que les chiffres dans la vie, loin de là, des données qualitatives qui nous permettent d'aller plus loin, justement, sur qu'est-ce que vivent directement les personnes, comment est-ce qu'elles en parlent. Alors, je vais vous mettre, vous l'avez compris, j'aime bien les chiffres, donc je vais mettre des diapos avec des chiffres, c'est comme ça, mais les chiffres, des fois, ça donne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 49% ? C'est le pourcentage d'interne exposé dans notre échantillon au suicide d'un patient. 1 sur 2. 250 internes dans toute la France, 1 sur 2 exposés au suicide d'un patient. Combien avait été préparé à ça ? Zéro. D'accord ? Et, chiffre important, haut à gauche, 78%, quasiment 80%, au cours des deux premières années d'internat. Donc, non seulement ça arrive tôt, mais ça arrive encore plus tôt que ce qu'on pensait que ça arrivait tôt. D'accord ? Deux premières années d'internat, vous arrivez parfois dans une nouvelle ville, vous ne connaissez pas grand monde, vous prenez en charge un patient, deux patients, trois patients, et le quatrième, il suicide. Vous avez choisi de faire psychiatrie, vous avez parlé de plein de choses, mais pas de ça. Qu'est-ce que vous faites à partir de là ? Et autre donnée, c'est que si on prend des tentatives de suicide graves, c'est-à-dire des tentatives de suicide qui mènent les personnes en réanimation, des personnes qui sont à deux doigts de décédés suite à ce passage à l'acte, c'est 63%. Deux tiers des internes qui vont être impactés. D'accord ? Donc, ce n'est pas un problème anodin, ce n'est pas un petit problème. Et pour ceux qui sont internes ou qui l'ont été, combien en parlent ? Pas autant que ça. On en parle très peu. La question du tabou du suicide, elle touche aussi les professionnels. 9%, alors un chiffre plus petit, qu'est-ce que c'est ? C'est un chiffre qui paraît plus petit, mais qui est très important. C'est 9% des internes qui sont confrontés au suicide d'un patient qui ont un état de stress post-traumatique, au sens clinique du terme. Un état de stress post-traumatique. D'accord ? C'est-à-dire un état de stress post-traumatique qui nécessiterait une prise en charge par un psychologue, par un psychiatre. D'accord ? 16% qui présentent un impact émotionnel important, c'est-à-dire un impact émotionnel qui va réellement les impacter au point de pouvoir les empêcher parfois de poursuivre pendant quelque temps leur travail, de dormir, de pouvoir mener une vie même en dehors du travail qui soit entre guillemets normal. 45% qui vont présenter un impact professionnel négatif, c'est-à-dire qui vont être empêchés dans leur processus de professionnalisation, dans le fait de mener au quotidien leur travail. D'accord ? Ce qu'ils décrivent, on le verra tout à l'heure avec les données qualitatives, c'est la crainte des patients. La crainte des patients, la peur de prendre en charge les patients. Perdre le goût de ce pour quoi ils sont venus là. Ils avaient envie de prendre en charge des patients et là, près de la moitié vont décrire ça. Heureusement, on verra, plein auront également des impacts, entre guillemets, professionnels, plutôt positifs, qui vont les aider à avancer. Et ce chiffre qui est terrible, je trouve que c'est le plus terrible des chiffres, c'est 25% des internes impactés qui n'ont reçu aucun soutien. Aucun soutien. D'accord ? Des internes qui restent seuls face à ça. Des internes jeunes, qui viennent d'arriver, qui sont parfois un petit peu perdus dans la complexité de la psychiatrie, dans la complexité des services, et qui se retrouvent seuls avec un suicide. Mais on dit un, parfois c'est deux. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va faire que certains sont plus impactés de d'autres ? Qui sont ceux qui sont les plus impactés ? C'est ceux qui vont avoir plusieurs suicides. Ceux qui sont exposés à deux suicides, voire trois suicides, quatre suicides. On a dans les focus group, on en parlera, des internes qui ont été exposés à plusieurs suicides. Et c'est ceux-là qui sont les plus en difficulté. Alors, un petit schéma comme ça. J'aime bien les schémas et les chiffres. Les deux. Entre les trois types d'impact, impact traumatique, impact émotionnel et impact professionnel. Alors, je vous ai mis des chiffres pour ceux qui sont chercheurs parmi nous. Je ne vous ai pas mis les autres ratios, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a un lien entre ces trois types d'impact. Et c'est ce qu'on a essayé d'apporter en plus aussi dans la littérature parce que ça manque un peu parfois quel est le lien entre ces trois types d'impact. Et là, on a montré que ceux qui avaient un impact traumatique étaient ceux qui allaient avoir un impact émotionnel et également ceux qui avaient un impact professionnel négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, ça rejoint exactement ce que disait le professeur Castelly-Drançard tout à l'heure. C'est qu'en fait, on a une petite minorité, entre guillemets, mais qui est comme une minorité importante, à peu près 10-15% d'internes qui va se retrouver très en difficulté. Très en difficulté avec des symptômes post-traumatiques, un état serait post-traumatique, des symptômes émotionnels, un impact professionnel négatif. Et que ces internes, on l'a dit, il y en a un certain nombre qui ne va pas recevoir d'aide. D'accord ? Et qui va pouvoir être impacté. Et on verra, justement, que Sainte et Bruno vont vous décrire par la suite, à travers des focus groupes qu'on a réalisés, comment est-ce qu'ils ont pu être impactés. Alors, très rapidement, il y a beaucoup de données sur ce schéma. La donnée importante, en fait, qui est à retenir, c'est que cette confrontation au suicide par les internes, elle a lieu à l'hôpital. Elle a lieu à l'hôpital. Parce que les internes, les premiers stages, ils les font à l'hôpital. Ils sont dans des services intra-hospitaliers de psychiatrie de secteur. Vous ne le savez peut-être pas, sans doute pas, mais 5% des suicides ont lieu à l'hôpital psychiatrique. Un suicide sur 20 a lieu à l'hôpital psychiatrique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve ça. Mais ça veut dire que on les met et ils se retrouvent dans des lieux à haut risque d'exposition au suicide de patients. Et le problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils y sont préparés ? Non. Donc, on verra tout à l'heure comment on peut proposer des choses. Alors, on va arrêter avec les chiffres. Même si vous voyez, les chiffres permettent quand même de voir l'ampleur du problème. Et on va passer à une approche plus qualitative des choses avec des focus groupes qu'on a réalisés. Alors, des focus groupes, vous ne connaissez peut-être pas, c'est des entretiens de recherche où on prend plusieurs personnes qui ont une particularité commune. Ici, le fait d'avoir été exposé au suicide d'un patient. Donc, on a pris des internes. On a eu en tout 17 internes sur trois focus groupes. Principalement des internes en fin de cursus. Principalement des femmes. 94% avaient été exposés pendant leur première année d'internat. Et vous voyez, ils viennent en fin d'internat. Et vous allez voir à quel point ça les a impactés. 70% en intra-hospitalier. Donc, ce que je vous disais, à l'hôpital. Et beaucoup, énormément de pendaisons parce que malheureusement, la plupart des suicides à l'hôpital sont des pendaisons. Et donc, je vais laisser la parole à Bruno pour nous décrire l'impact sur les processus de professionnalisation. Merci, Edouard. La présentation qui va être faite va être illustrée avec des extraits de focus groupes que nous avons réalisés. Donc, je serai amené, effectivement, tout comme Christine, à lire quelques extraits de façon à donner, à rendre plus vivants, effectivement, nos propos. Alors, nous avons souhaité, effectivement, travailler sur l'impact du suicide, sur la professionnalisation de ses internes. On se rend compte que le suicide d'un patient produit une crise identitaire professionnelle, mais également personnelle, plus ou moins marquée. Ce suicide contribue à interroger l'interne sur son engagement, tant du point de vue de l'idéal du métier que de sa capacité à surmonter cette épreuve. On pourrait le caractériser d'événements de passage, car perçus à la fois comme une épreuve inévitable, tout en étant redoutés. Pour autant, cette épreuve survient parfois très tôt, alors que l'interne ne dispose pas de ressources individuelles et collectives propres aux professionnels expérimentés. La crise qui en résulte, car il s'agit bien d'une crise, peut être longue et profonde. Le témoignage d'une interne reflète bien cette crise. Alors, vous allez avoir ce témoignage que je vais vous lire. Elle nous dit, ce qui est perturbant avec ces événements, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va faire de nous après. Ce que nous avons qualifié d'événement ne se résume pas au passage à l'acte, qui fait office de déclencheur. S'enchaînent des situations qui interpellent directement l'interne. Nous avons relevé dans leur discours les multiples facettes de l'événement. Donc on va vous présenter effectivement ces multiples facettes, qui s'enchaînent derrière le passage à l'acte. Alors, il y a bien évidemment la réaction lors du passage à l'acte. Le temps de confrontation directe à l'événement déstabilise. Les internes témoignent de leur difficulté à réagir pour agir efficacement en situation. Tant du point de vue des gestes techniques, ça a été effectivement souligné par la personne, comment faire pour dépendre un pendu, autant du geste technique que de la coordination des secours. Se sentir dépassé ressort fréquemment de leur récit. Alors, un extrait d'une interne qui nous dit « Et moi, ça a été le choc complet, parce que non seulement cette dame, elle venait de se pendre, j'avais entre guillemets pris la décision de la faire sortir de la chambre d'isolement, et en plus, je me retrouvais après deux mois d'internat avec une dame qui s'était pendue, et sur le plan de la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, j'étais dépassé. Bon, tout le monde est venu, c'est une expérience, parce que franchement, on ne peut pas ne pas se sentir coupable. Certaines internes anticipent et appréhendent la survenue de cet événement, pour lequel on peut être démuni. Une autre nous dit « Oh là là, je vais être appelé, le mec s'est pendu, il faut que j'y aille, et je ne saurais pas quoi faire. » Un autre élément, elle annonce à la famille. Il s'agit d'annoncer le décès d'un proche. C'est un moment à la fois redouté, mais dont les internes signalent l'importance qui participe à traverser cette épreuve. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce que j'ai pu voir, la famille. Et je pense que c'était un bon plan. Je n'étais pas toute seule pour voir la famille, il y avait mon chef de garde. Il y a également le rendre compte, ou rendre des comptes, à l'institution. Il faut rendre compte de l'événement. Ce qui est demandé par l'institution est vécu comme rendre des comptes. Cette fragilisation du jeune professionnel accentue le caractère suspicieux du questionnement institutionnel. « Vous avez touché au dossier ? » « Qu'est-ce que vous avez écrit ? » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Si vous avez modifié quoi que ce soit, à quelle heure c'était ? » Ça, c'est le pire truc. C'est vraiment un truc dont tu n'as pas l'habitude dans ton boulot et il te parle d'une façon dont tu n'as pas l'habitude. Nous précise cet interne. La confrontation au père et au collectif de travail. Le rôle du collectif va être important pour surmonter cette épreuve. Il y a à la fois des attentes fortes de ce collectif mais également une responsabilité à son égard comme en témoigne cet interne. Les infirmiers devaient le vivre encore plus mal parce que personne ne débriefait avec eux. Personne ne leur disait rien. Moi, je trouvais ça d'une violence. Et enfin, la remise en cause de soi-même. On note pour certains un effet persistant de cette expérience dans le temps. Elle est évoquée plus de deux années après comme agissante non digérée. Tu t'es senti en insuffisance professionnelle nous dit cet interne. Tu t'es dit que tu n'étais pas apte à faire ça. Cette remise en cause fait toutefois l'objet d'une tentative de dépassement. elle s'exprime alors dans des démarches pour reprendre un contrôle sur l'événement. Processus de rationalisation a posteriori. Elle peut également viser une anticipation préventive pour éviter que cela ne se reproduise. l'interne l'interne tente de repérer des signes pour déjouer le passage à l'acte. Un interne témoigne. J'ai commencé à lire des trucs. Il fallait absolument que je fasse un truc. J'ai écrit aussi un protocole qui appelait s'il y a un obstacle médico-légal. J'avais l'impression que c'était une démarche un peu stérile. Cette tentative de dépassement prend également la forme d'une quête de soutien social ou de partage d'émotion avec des pairs. Une interne nous dit j'ai eu le réflexe tout de suite d'envoyer un message sur mon groupe de mon ancien semestre avec qui je m'étais bien entendu. Ils m'ont tous répondu avec des petits conseils avec qui je m'étais et c'était pas grand chose mais ça m'a bien aidé. Et on a beaucoup parlé du métier de psychiatre. Qu'est-ce que c'est finalement la maladie psychiatrique ? Ces échanges propices à la construction du sens précipitent une réflexion sur la posture pour durer dans le métier. On perçoit le dépassement de cette crise à travers ces échanges qui ne portent plus seulement sur l'événement mais engagent un débat sur le métier. On relève une déculpabilisation associée à une prise de distance vis-à-vis de l'événement. Il y a quelque chose d'imprévisible adjoint cet interne dans le suicide et qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle quand ça survient. Cette reprise de l'événement passe par des propositions comme celle-ci. Les stratégies individuelles sont plus ou moins adaptées pour traverser l'événement. Elles nous semblent devoir s'inscrire dans une démarche plus formalisée. De nombreuses propositions sont faites par les internes. Elles pourraient ainsi être intégrées dans un dispositif de professionnalisation. Christine va en développer quelques-unes. Merci Bruno. Dans cette deuxième partie de notre analyse, on va écouter le point de vue des participants sur les moyens et sur les mesures aidantes dont ils ont bénéficié réellement ou dont ils auraient voulu bénéficier. Il y a tout un travail interactif dans les focus entre ceux qui ont reçu une formation ou du soutien et ceux qui ne l'ont pas reçu. Leur analyse montre que la formation et le soutien sont les outils principaux et qui sont effectivement, c'est très important ce que vous disiez parce qu'on le retrouve beaucoup dans les focus, ce sont des outils qui sont indissociables et interreliés dans leur efficacité. Ce sont les outils principaux qui permettent de faire face à l'événement suicide et de transformer une épreuve traumatisante en une épreuve initiatique. Ils préconisent au niveau de la formation une formation universitaire et post-universitaire qui soit adaptée et qui soit spécifique d'une part qui prenne en compte le risque suicidaire comme faisant partie intégrante du métier de psychiatre, un métier qui confronte à la mort et qui, plus, ouvre sur des questionnements profonds sur le vouloir mourir et même sur, comme il l'exprime, le désir de mort avec lequel ils sont extrêmement mal à l'aise et ils regrettent très explicitement que cette dimension, se donner la mort, ne soit pas plus développée au-delà des fiches d'évaluation du risque sous l'angle d'une réflexion humaniste, comme ils le disent, qu'elle soit éthique, philosophique ou même qu'elle relève de l'histoire de la psychiatrie. Alors, il est à préciser que le corps mort, ils ont beaucoup décrit le corps mort et qui, à la différence d'autres causalités que le suicide, est pour eux insoutenable à regarder, intouchable, tabou, contagieux et qu'il met en jeu, enfin, il remue des affects très négatifs et met en jeu des mécanismes de défense qui sont très intenses. Et un interne disait c'est la première fois qu'un mort me fait ça. Donc là, ça, c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup échangé au moins dans un des focus. D'autre part, ils attendent une formation qui soit moins livresque à plus long terme, davantage ancrée dans la pratique et validée par la pratique et qui soit susceptible effectivement du coup de répondre aux questions, aux préoccupations, aux besoins précis, immédiats, urgents, suscités par l'expérience vécue. C'est vrai que la pratique participe constamment à l'élaboration des connaissances et même à l'appropriation des connaissances puisqu'elle va permettre la production de tout un raisonnement et de toute une argumentation personnelle qui va aider l'élaboration et l'appropriation des connaissances. Et puis, bien sûr, une formation qui s'appuie sur la dimension relationnelle qui va valoriser le soutien et l'étayage. Ils tombent tous d'accord sur l'importance du soutien. On va voir un petit peu ce qu'ils entendent par soutien. Globalement, un soutien qui soit à la fois cadre d'élaboration, encadrement technique et accompagnement. Ils sont explicitement affectés et critiques vis-à-vis de l'absence du soutien. Donc, effectivement, certains internes expliquent qu'ils n'ont reçu aucun soutien. Et pour eux, la question du soutien, c'est quelque chose qui se reçoit et non pas quelque chose qui va se chercher dans cette période-là de leur formation. Alors, à un niveau personnel, ils disent l'importance pour eux d'identifier immédiatement l'impact personnel du suicide avec un référent du service, un référent expert. Et puis, dans cette relation, ils notent l'importance d'évaluer l'impact personnel, plus essentiellement, d'évaluer l'intensité de leur détresse, ce qu'ils ressentent, d'évaluer le sentiment de culpabilité, la tristesse également et puis la peur d'être jugé. Parallèlement, ils soulignent l'importance de cadres collectifs d'échange qu'ils appellent discussions, réunions dédiées, groupes de travail ou débriefings. Dans ces moments collectifs, il est très important pour eux, d'une part, de faire retour sur les raisons du suicide, sur la qualité des soins, ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu, ce qu'on aurait dû, comment on s'est laissé prendre par l'imprévisibilité de l'acte et comment on peut contextualiser tout ça, ancrer tout ça dans l'institution. Donc, ils notent l'importance extrême de remettre différents éléments de la situation, différentes versions, différents rôles en perspective pour finalement finir par constituer un récit qui soit appropriable pour eux et pour l'équipe. d'autre part, le deuxième point de ces échanges collectifs, c'est de pouvoir, ça a été dit tout à l'heure, c'est de pouvoir repositionner les responsabilités de chacun. Il m'a dit, ce n'est pas ta responsabilité. Ces deux axes, donc, on voit, vont permettre, ont une importance très grande au niveau de la professionnalisation parce qu'ils vont permettre d'assurer la légitimité de la place de la personne impactée dans l'équipe et d'assurer finalement son appartenance à cette équipe. Le soutien technique fait référence à l'existence de protocoles, de référentiels, de démarches à suivre. Ces repères visibles, explicites, écrits, à disposition répondent à un vécu de panique. et au manque d'habitude professionnelle. Ils le disent très explicitement. On n'est pas formé, on n'est pas forcément formé à réagir, on n'est pas réactif, on est perdu. Voilà, donc j'aime beaucoup l'exemple du deuxième extrait où on voit cette personne qui dit, ils m'ont demandé depuis combien de temps ils étaient en train de faire le massage et là, j'ai regardé l'horloge du service et l'horloge qui est en panne depuis cinq ans. Donc, on voit bien cette espèce de désorientation et de se sentir perdu à ce moment-là. Enfin, en termes de soutien, il demande de ne pas être seul, ça Bruno Cuvillier l'a évoqué, c'est important, il demande de ne pas être seul dans les démarches d'annonce auprès de la famille, d'être accompagné également pour régler les aspects juridiques, c'est-à-dire, pour eux, ce sont des situations qui sont beaucoup trop menaçantes et qui leur font courir des risques d'accusation et de jugements douloureux qu'ils ne sont pas capables à ce moment-là d'endosser. Alors, qui est à même d'être soutenant, qui soutient ? C'est en priorité de la part du chef de service qu'ils attendent un soutien. Donc, les critères de définition du vrai chef, comme ils l'ont exprimé, sont explicites. La présence, il m'a rejoint au bout du couloir, on a parlé à un bon moment, la responsabilité, il m'a bien dit, c'était à lui de faire ça, la protection, il a fait un rempart vis-à-vis de la direction. Voilà, donc ça, c'est le vrai chef. Après, il y a les pères. Les focus aussi ont eu un réel intérêt. Ça a permis de souffler, de comprendre, de reprendre les choses. Donc, on peut parler globalement à ce niveau du soutien, d'une dynamique des soutiens, d'un réseau de soutien, intra-service, inter-service et hors-service, formel, informel, déjà là, qui ont été créés dans la situation d'urgence. Mais pour eux, et c'est ce qui va créer la dynamique entre ces différents niveaux de soutien, l'important, c'est d'avoir un temps consacré, un temps dédié, un temps qui est dédié à cette question de la crise suicidaire. Alors, ils disent entre services, mais ça peut être aussi à plus grande échelle. Alors, ce cadre d'élaboration, d'échange et d'encadrement optimise le faire face à l'événement sur plusieurs niveaux. L'effet le plus important, et c'est peut-être sur celui-ci que je voudrais insister, c'est celui de la régulation des émotions et des affects négatifs et, en même temps, la construction et la co-construction d'un récit qui soit cohérent sur l'événement. Ils craignent de se laisser déborder par leurs émotions, mais ils sont très choqués aussi par la froideur et pour eux, très explicitement, ce qui fait souffrance, c'est le trop de souffrance et la souffrance, c'est l'excès émotionnel qui est fixé sur un défaut de sens, sur la rupture du sens, sur l'absence même du sens dans certains cas. Donner du sens, c'est remettre de la cohérence, de l'ordre symbolique du mouvement narratif, des représentations, des images parlantes, sur un événement malheureux qui est vécu comme étant assensé, absurde, figé dans des scénarios bloqués, ceux de la rumination, de la répétition, ceux de la rigidification des pratiques, etc. Ce mouvement narratif, individuel ou groupal, permet de transformer une situation d'échec, d'impuissance, en actes, en relations et de trouver une place plus ajustée, plus adaptée à la situation par dégagement, par distanciation de la peur mais aussi des idéaux élevés qui étaient les leurs. Donc tout ça, ça va se traduire par l'acceptation de la réalité des soins et puis par la sortie de la rigidité dans tout contrôle qu'on peut retrouver après le suicide dans les soins ou par certaines phobies le fait par exemple de ne pas pouvoir ouvrir la chambre d'un malade la nuit. Ils doivent appeler l'infirmière pour pouvoir le faire. Les infirmières, je ne l'ai peut-être pas assez dit mais sont très présentes aux premières lignes de ces soutiens. Alors je conclue. Voilà. Donc les cadres de formation et de soutien social psychique et technique tel qu'on vient de les présenter métabolisent le sentiment de la faute symbolisent la blessure et le sentiment de honte. Ils sont les garants de la traversée de l'épreuve de l'intégration de la culture et des contraintes du métier. Un métier difficile disent-ils qui doit négocier plusieurs niveaux de dangerosité de désillusion et de croyance qui doit négocier le désir de mort et réviser l'idéal de ce métier. Donc le vouloir se donner la mort pour eux c'est étranger et ils disent on a fait ce métier pour pouvoir sauver les vies et non pas pour donner la mort. Voilà. Donc les enjeux identitaires de ces cadres de formation et de soutien intimement reliés sont extrêmement élevés et ils nous donnent effectivement quelques-uns des termes qui puissent permettre d'écrire un programme de post-vention. Alors on est en retard mais juste j'ai le droit à une diapo c'est la dernière. Autorisée. C'est juste pour dire que la suite de tout ça ça sera l'étude Impact Pro qui au niveau national va essayer d'évaluer justement l'impact qu'on espère positif d'un programme de prévention en e-learning pour préparer les internes justement à cet événement pour qu'ils soient prêts à ce qu'on disait tout à l'heure comment l'affronter qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que je dois faire comment ça va me toucher et si jamais ça m'arrive avoir une petite trousse à outils quelque part que je peux trouver et avoir des ressources possibles pour faire face à l'événement. Voilà. Donc ça sera la suite et on espère d'ici quelques mois pouvoir vous donner quelques éléments là-dessus. Alors on va passer aux questions dans la salle parce qu'on a déjà un peu de retard. Monsieur Furtos. Bien sûr la formation des internes de tous les agents je dirais aussi la formation des patrons des administratifs quand je pense qu'il n'y a jamais d'analyse de la... Plus on est haut dans la hiérarchie moins il y a d'analyse de la pratique pour se mettre en cause et comprendre. Bon, on est d'accord. Mais il y a une chose que je voudrais dire sur le côté initiatique la principale initiation de tout ça c'est que même si on est un apprenti médecin à un bon niveau futur psychiatre on est un humain avec d'autres humains heureusement qu'on est touché par le suicide de son patient quel malheur si ça ne nous faisait rien si on était des robots et la première chose à dire c'est comme on a dit ce matin c'est normal d'être touché par la mort de son patient et si on ne l'était pas ça voudrait dire qu'on n'a aucune éthique aucune empathie aucune relation ensuite comment on fait pour éviter le suicide comment on fait pour tenir vivant ça c'est aussi un vrai problème. Vous avez raison et c'est pour ça qu'on voit qu'effectivement il y a un côté initiatique et bénéfique quelque part pour la plupart des personnes des personnels des internes qui vont être touchés mais c'est sur cette minorité c'est 10-15% que ça va impacter trop lourdement c'est ça et c'est effectivement réussir à ce qu'une expérience négative puisse devenir une expérience positive c'est exactement ça. Je pense qu'effectivement vous avez raison c'est normal mais encore il faut qu'ils aient un endroit pour pouvoir le dire c'est juste ça avec une parole qui a une force de restauration une parole une parole adressée à quelqu'un parce que la parole elle n'a d'existence que si elle est adressée à quelqu'un et qui a une force effectivement d'énergie de lien de lien symbolique et de restauration on ne peut pas imaginer un service ou après un suicide ou une mort délicate il n'y a pas eu une réunion d'équipe où on parle de la mort qu'est-ce qui s'est passé c'est le minimum minimum et puis l'autre point c'est effectivement ce rapport entre la vie la mort voilà qui est dans ce moment là il y a une dissociation une rupture qui est très très malheureuse et qui crée le malheur le caractère malheureux de l'événement et qui est très malheureuse